Oui, bonjour chers collègues, je ne reviendrai pas en détail sur les conditions de travail des élus sur l'élaboration de la prochaine convention TER, ça a été largement abordé, mais il est vrai que nous sommes déçus vu notre fort investissement dans les groupes de travail sur l'évaluation de l'actuelle convention TER et sur celui de la qualité de service. Par contre, je tiens à saluer ici au nom de notre groupe l'écoute et l'investissement des services de la région. Notre amendement sur la présence humaine s'inscrit en fait dans la logique du vœu unanime de notre assemblée du 23 septembre 2011. Je relis ce passage très court. Il convient de rappeler l'attachement de la région à la présence d'agents de services commerciaux trains à bord de tous les TER de Rhône-Alpes, conditions nécessaires à l'accessibilité, la sécurité, la qualité et la fluidité du service. Nous n'avons pas changé d'avis depuis que nous avons dévoilé ici les statistiques de la SNCF sur le plan social rampant qu'elle a mené dans notre région comme ailleurs avec les 2246 emplois supprimés de 2007 à 2011. Car la SNCF ne peut répondre à nos demandes de mieux et plus de trains en sacrifiant les moyens humains nécessaires pour faire enfin bien fonctionner un système de transport en flux tendu complexe. Or, la délibération de la convention TER pose un problème à cet égard puisqu'elle prévoit, page 358, une formule que je relis. La SNCF formule sur la base des moyens déployés en sortie de convention 2007-2015 une proposition de contrat. Cette phrase est certes dans le maigre, mais elle équivaut pour nous à avaliser le plan social mené pendant cette convention par la SNCF. Nous aurions préféré, dans la logique du contrat qui est proposé, laisser à la SNCF la liberté de nous proposer une organisation du travail recréant des emplois qualifiés au contact de nos usagers pour répondre à notre commande de transport. Et là, il ne s'agit absolument pas d'ingérence. Voilà pourquoi il nous semble nécessaire de dire clairement dans le cahier des charges de la convention que la question de la présence humaine au contact des usagers dans les gares et dans les trains doit être intégrée pour forcer la SNCF à nous répondre clairement à travers le prisme vu du côté des usagers, bien évidemment. Et nous sommes tout à fait d'accord avec cette vision et sans se substituer à l'opérateur dans la gestion des moyens. Voilà le sens de cet amendement que je vous propose de voter.